... Bonjour à tous et merci d'être venus écouter cette table ronde. Nous allons aujourd'hui parler d'un document tout à fait exceptionnel, une lettre. Ah, petit problème de son, ça va comme ça ? Oui. Nous allons donc parler d'un document exceptionnel, une lettre qui a été écrite il y a 74 ans et qui refait surface aujourd'hui. Vous pourrez la voir tout à l'heure. Alors, elle est projetée ici, mais vous pourrez la voir réellement. Elle est exposée dans cet archive. Vous le verrez, elle est dans un état de conservation tout à fait remarquable. Ce sont huit feuillets, écrits à la plume, écrits le 6 novembre 1944. Et ce qui en fait un document particulièrement exceptionnel, c'est qu'il a été écrit par un membre des Undercommandos. Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous ici savent de quoi il s'agit. Ce sont ces unités spéciales de juifs sélectionnés, chargés par les nazis de débarrasser les corps des chambres à gaz. Des documents laissés par les Undercommandos, il y en a très peu qui ont été retrouvés, huit seulement dans le monde. Et celui-ci est le seul qui a été écrit en français. Si ce document est exceptionnel, c'est aussi parce qu'il a un parcours tout à fait spécial, assez sinueux, un parcours que nous allons vous raconter aujourd'hui, un parcours qui explique aussi que son auteur, qu'on connaît aujourd'hui comme Hermann Strassfogel, alors peut-être il sera prononcé Strassfogel, vous préfériez peut-être, mais donc son auteur n'a pas été connu pendant de longues années et ce n'est qu'il y a quelques mois finalement qu'on a pu mettre le bon nom sur cette lettre. Cette lettre, personne, à l'exception d'une famille qui est ici présente, personne, ni les historiens, ni à fortiori le grand public, n'ont pu l'avoir pendant toutes ces années, pendant toutes ces décennies. Et pourtant, des historiens étaient bien à la recherche de ce document original pendant toutes ces années, sans vouloir défleurer trop le contenu de la lettre dont on parlera dans une deuxième partie de cette rencontre. Je précise simplement quelques éléments qui vont vous aider à comprendre le contexte et nos discussions. C'est donc une lettre qui est adressée par un homme qui a été déporté, écrit-il, de Drancy le 2 mars 1943, une lettre qu'il adresse à sa femme et à sa fille et dans laquelle on trouve des éléments très personnels, une sorte de testament, car il sait qu'il va mourir, et dans laquelle on trouve aussi des éléments historiques qui nous renseignent sur les conditions de survie des undercommandos. Alors je vous présente maintenant nos intervenants, à commencer par Karen Tailleb, qui est responsable du service des archives du Mémorial de la Shoah. C'est grâce à elle que cette lettre a été redécouverte il y a peu. Elle a redécouvert l'original qui est donc exposé, et en redécouvrant l'original, on a aussi redécouvert, ou découvert plus exactement, le véritable auteur de cette lettre. Je vous présente également André Asquillian, qui est historien, indépendant, qui est membre du conseil exécutif du Cercle des Amis des déportés d'Auschwitz en Allemagne, et qui a longuement travaillé sur les undercommandos. C'est l'auteur de la première monographie en allemand sur ces undercommandos. Nous avons également la chance d'accueillir la famille, qui je crois est en nombre dans la salle également. Alors sur scène, nous sommes avec Laurent Mintlac et Béatrice Mintlac, qui sont les petits-enfants de l'auteur de la lettre, et puis Alain Alexandra du Service historique de la défense. Vous êtes le chef de la division archive des victimes des conflits contemporains. Alors pour commencer, je précise qu'il y aura un temps pour des questions et réponses du public à la fin de nos échanges. Pour commencer, je vous propose de revenir à la fin de la guerre, parce que le paradoxe, c'est que si l'original de cette lettre a longtemps disparu. Le texte, lui, de la lettre est connu depuis très longtemps par des historiens. On peut revenir en 1945. Andréa Skilion, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette lettre, dans quelles circonstances cette lettre a été découverte au départ ? Oui, c'est par hasard que nous avons trouvé cette lettre d'un bénévole polonais qui a travaillé pour la Croix-Rouge, qui a travaillé dans le camp d'Auschwitz, Birkenau. Et lorsqu'il a fouillé le terrain, le terrain des crématoires et surtout dans les environs du crématoire où on a trouvé d'autres lettres. Oui, en effet, dans une petite montagne de cèdre, il a trouvé le 26 février 1945 cette lettre. Donc, il y a d'autres lettres qui ont été trouvées, mais le 26 février 1945, il a trouvé cette lettre de M. Strasvogel. A l'époque, l'auteur était inconnu. La lettre était signée à Hermann. Et comme vous voyez ici, il y a un plan du crématoire. C'est une vision d'en haut. Et en bas, vous voyez l'endroit que la lettre a été trouvée. Et c'était dans un tas de cendres. Et Andrzej Zawarski, donc cet étudiant en médecine et bénévole pour la Croix-Rouge, a trouvé cette lettre, l'a prise. Et il comprenait parfaitement le français. Comme vous le savez, la lettre est écrite en français. Mais sur la première page, il y avait des phrases en russe et en français. Et comme vous voyez ici, tout à fait en bas à droite, c'est là que cette lettre a été probablement trouvée. Pourquoi on l'a trouvée là-bas ? Bon, ceci s'explique par le fait que d'autres ont peut-être fait des fouilles avant. La population polonaise, probablement, mais aussi des soldats russes, ils ont tous fouillé ces terrains pour trouver peut-être des restes d'or, des bijoux, etc. Mais ils n'ont pas trouvé grand-chose. Beaucoup a été détruit. Et le reste n'avait pas de valeur pour ces personnes. Alors, on sait aujourd'hui que cette lettre a finalement été remise à la famille Strass-Fogel en 1948, donc la famille de l'auteur. Mais pendant plusieurs années, elle a été attribuée à tort à quelqu'un d'autre, à Shea Himmermann. Est-ce que vous pouvez, Andréa Skilion, nous expliquer pourquoi elle a ainsi été attribuée à la mauvaise personne ? Oui, en effet, comme nous le savons aujourd'hui, cette lettre a parcouru la Pologne pour terminer en France. Et beaucoup plus tard, une copie de cette lettre a retrouvé son chemin vers la Pologne. pour être précis, le 6 décembre 1967. Donc c'est l'Amicale d'Auschwitz qui a eu possession de cette copie de la lettre. Ils l'ont reçue, ils l'ont analysée. Et comme il n'y avait rien d'autre à part la documentation de Clasfeld, on a trouvé la liste des déportés. Et on a vu que la lettre a été signée par Hermann. Mais on ne savait pas à l'époque qu'il y avait la possibilité d'être naturalisé, également d'adopter un autre nom. Et on parle d'un M. Hermann à l'époque. M. Hermann à l'époque, en Pologne, on partait du fait que c'était un nom de famille. Ici, vous voyez, nous avons tous trouvé des noms de famille Hermann. Mais nous avons compris très vite que, point de vue âge, c'était impossible que ça colle. Donc c'est pour ça que nous nous sommes penchés sur des prénoms. Et il y avait en effet quelques personnes portant le prénom de Hermann, dont Hermann. Et on a en effet trouvé un autre document en provenance de la radiologie. Et par ce biais, on a trouvé le numéro de détenue. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la boucle entre la lettre et Chaim Hermann. Donc c'est ainsi que, erronément, cette lettre a été attribuée à Chaim Hermann. Donc c'est bien en consultant la liste des déportés du convoi qui était parti à la date indiquée dans la lettre et en croisant avec les noms de famille qu'on l'a identifiée tout simplement à Chaim Hermann. C'est bien ça. Alors, c'est une attribution qui a fait autorité pendant plusieurs années. Cette lettre est connue comme la lettre de Chaim Hermann. Sauf que Hermann, en fait, vous l'avez sous-entendu, mais Hermann, ce n'était pas le nom de famille. C'était en fait le prénom avec lequel l'auteur de la lettre avait signé cette lettre. Karen Tailleb, en fait, c'est l'an dernier que vous comprenez qu'il y a un problème par rapport à l'attribution de cette lettre quand vous-même vous retrouvez presque de façon fortuite une copie de la lettre manuscrite dans les archives du mémorial. Bonjour. Effectivement, cette histoire a démarré il y a quasiment un an, jour pour jour, en menant des recherches dans nos fonds d'archives en vue d'une prochaine publication. Je m'intéresse en particulier ces derniers mois aux courriers écrits dans les camps d'Auschwitz. Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, Javischovitz, etc. Et en sortant des cartons de nos archives toutes les lettres référencées comme ayant été écrites dans les camps d'Auschwitz, Birkenau et autres, j'arrive à la référence d'une lettre écrite à Birkenau en novembre 1944, document remis en 2002 par une madame Maintlac. Donc je sors le dossier et j'y découvre une copie de la lettre qui est aujourd'hui présentée dans la vitrine, une photocopie couleur, tout simplement, d'un document de 8 pages, manuscrit, écrit en français, assez lisible, aisément lisible, accompagnée de la copie d'un formulaire d'inscription sur le mur des noms rempli par Simone Maintlac en mémoire de son père. Donc nous sommes en 2002. Nous sommes en pleine restructuration. Le mémorial a dû quitter les locaux où nous sommes aujourd'hui, nous installer dans des locaux temporaires. C'est un peu l'effervescence puisque nous sommes en train de mener de très gros chantiers, de préparer la liste pour le mur des noms, de réaliser l'exposition permanente. Enfin, c'est la ruche. Et cette personne, donc Simone, nous fait parvenir le document que vous voyez ici, rempli pour demander l'inscription de son père sur le mur, joint une photo et la copie de la lettre. Le document est bien entendu enregistré dans le cadre de l'opération mur des noms et la copie de la lettre ainsi que la photo sont versées dans les collections des archives et de la photothèque où ils sont rangés, catalogués et indiqués lettres écrites à Birkenau. La personne qui a pris le don, la personne qui l'a classée a bien fait son travail. Elle a indiqué lettre écrite à Birkenau, la référencée comme il se fallait et d'ailleurs je l'ai retrouvée aussitôt dès que je l'ai cherchée mais elle n'avait sans doute pas la connaissance de l'importance du document qu'elle avait sous les yeux et donc en mars 2018 quand moi-même j'ai exhumé ce document que j'ai commencé la lecture de la lettre et je lis donc la fameuse lettre et la personne dit très vite j'ai été affectée aux undercommandos à Birkenau. Alors là j'ai une petite lumière qui s'allume dans ma tête et je me dis tiens le seul document écrit en français à ma connaissance par un undercommandos c'est la lettre de Schein-Hermann ça serait formidable de découvrir un deuxième manuscrit du undercommandos je continue la lecture huit pages ça va assez vite et j'arrive à la signature et je vois Hermann alors je dis deuxième coïncidence Hermann aussi là c'est curieux et il y a quand même quelque chose qui m'interpelle donc la première chose que je fais c'est retrouver je tape sur internet comme on fait tous maintenant le texte de la lettre de Schein-Hermann je commence à la lire on trouve assez facilement la première page notamment du texte sur les sites en ligne et je relis la même lettre que je viens de lire à l'instant de manière manuscrite alors là je suis drôlement embêtée je peux vous le dire je me dis il y a un problème donc je reprends le dossier donc le formulaire je mets aucun doute puisque j'ai sous les yeux les informations qui concordent je consulte les documents que j'ai à ma disposition qui sont conservés dans nos archives je fais les recherches sur Schein-Hermann Erzstrasse Fogel j'essaye de comprendre d'où peut venir le problème donc vous avez ici les fichiers du camp de Drancy les fichiers de la préfecture les deux hommes ont un parcours assez similaire nés tous les deux à Varsovie ils sont proches l'âge est proche ils sont tous les deux polonais indéterminés ils vivent pas très loin l'un de l'autre et ils sont tous les deux arrêtés le 21 février 1943 ou date à laquelle ils arrivent à Drancy et tous les deux déportés par ce convoi 49 qui va partir le 2 mars 1943 bon il y a un certain nombre d'éléments mais pas encore assez pour pouvoir remettre en cause le fait que Schein-Hermann est l'auteur de la lettre donc j'ai démarré à ce moment-là deux les recherches de deux côtés d'abord en me consacrant au dossier Mantlach Strasfogel que j'avais sous les yeux et parallèlement en essayant de déterminer qui à quel moment à quelle époque avait attribué la paternité de la lettre à Schein-Hermann donc il se trouve que encore un hasard quelques jours quelques semaines avant avait eu lieu un colloque à Berlin qui portait sur les ondes de recommandos et par l'intermédiaire d'une historienne Aurélia Kalisky je lui exprime ma recherche elle me dit la personne qui peut vous aider c'est Andréa Skiliane il cherche sur les undercommandos il les écrit des undercommandos depuis des années il va pouvoir vous répondre donc je contacte Andréas qui a très vite réagi avec beaucoup d'intérêt et m'a envoyé tous les éléments d'informations dont il disposait et lui-même sentait qu'il y avait un problème avec cette attribution à Schein-Hermann il y a des choses qui ne collaient pas une chose toute simple l'auteur de la lettre s'adresse à sa femme et à sa fille comme vous le voyez sur les documents qui sont là relatifs à Schein-Hermann il est indiqué célibataire il n'est pas mentionné d'enfant bon ça peut arriver que les documents ne disent pas toujours l'exacte vérité mais tout de même or Hermann Ersch-Hermann-Strasfogel lui il est bien indiqué marié avec une fille Sima et Sima c'est bien le prénom qui figure sur la lettre donc à ce moment-là je ne peux pas dire et je m'en excuse encore aujourd'hui à Andréas que j'ai sous les yeux la copie d'un document qui semble être le manuscrit qu'il cherche depuis des dizaines d'années je ne peux pas non plus en parler trop vite et à trop de monde parce que je fais peut-être une erreur et je ne peux pas induire les gens en erreur et donc j'essaye de contacter Simone qui nous avait remis ce document malheureusement Simone était décédée quelques mois auparavant et grâce à une autre photo qui nous avait été remise de Hersch Strasfogel par un monsieur Figlars je le contacte je lui demande quel est son lien de parenté avec Hersch Strasfogel il me dit oh c'est un cousin mais Simone est décédée oui mais elle avait des enfants et elle me met en contact avec Béatrice elle me donne le numéro de Béatrice que j'appelle en lui demandant enfin en lui expliquant en lui disant voilà la lettre on a une copie est-ce qu'il serait possible de revoir l'original de faire une bonne copie oui oui c'est mon frère qui a tout ça appelez-le il est à Paris il viendra vous voir et je rencontre Laurent et tout ça ça prend quand même quelques semaines et finalement je rencontre Laurent au mois de juin au mois d'avril au mois d'avril au mois de mai le 15 mai le 15 mai merci le 15 mai Laurent vient me voir avec la lettre donc cette fois-ci j'ai la lettre originale sous les yeux bon et évidemment à lui non plus comme à Béatrice je n'ai pas raconté l'histoire de la lettre j'ai essayé de savoir comment est-ce que vous savez comment votre mère l'a reçu comment elle est arrivée jusqu'à vous etc apparemment il n'y avait pas beaucoup d'informations donc j'ai attendu d'avoir Laurent en face de moi lui présenter les documents dont on disposait et là je l'interroge je lui dis est-ce que vous vous avez connaissance des undercommandos des écrits des manuscrits des undercommandos de la lettre de Scheinmermann et puis donc là je lui dévoile ce que j'ai appris il lui dit voilà la lettre de votre grand-père elle est publiée utilisée reproduite dans des dizaines d'ouvrages en français en polonais en allemand mais elle est attribuée à quelqu'un d'autre bon je pense que Laurent en a été profondément bouleversé mais sur le moment ça ne s'est pas vu et il a mené très vite des recherches et voilà ça a été le début de l'histoire donc et je pense qu'on va continuer ensuite le début presque la fin puisque vous touchiez au but je me tourne effectivement vers Laurent et Béatrice Montlac cette lettre était effectivement dans votre famille depuis 1948 on verra un peu plus tard qu'on a la preuve de la remise de la lettre mais en fait vous la connaissiez sans vraiment la connaître c'est ça ? oui cette lettre nous avons découvert l'existence au sein de la famille que beaucoup beaucoup plus tard mais des dizaines d'années beaucoup plus tard dans la famille cette lettre on savait qu'elle existait on connaissait très très peu de l'histoire de notre grand-père on savait qu'il avait été under commando à Auschwitz mais la lettre par elle-même il y avait une espèce de brouillard autour on savait qu'elle existait on a su que cette lettre avait été avait été donnée à ma grand-mère pour nous c'était ma grand-mère qu'il avait reçue donc après la guerre mais son existence même au sein de la famille vous savez dans ces années moi je suis né après la guerre en 1955 d'ailleurs ce qui est assez étonnant c'est que la lettre a été découverte le 26 février 1945 d'après ce que nous a dit Andréas et c'est ma date de naissance et la date de naissance de ma soeur jumelle donc il y a quelque chose qui existe 10 ans d'écart mais on est né en 1955 et donc cette lettre en fait on a parlé au sein de la famille très très tard quand justement il y a eu au sein du du mémorial la création du mur avec le nom des déportés le recueil de toutes les de toutes les informations qui étaient disponibles et c'est mon épouse qui avait discuté avec ma mère qui avait dit ce serait bien que cette lettre que tu as tu puisses la déposer au mémorial comme un témoignage important et c'est comme ça qu'en 2002 la mère a déposé effectivement est venue pour faire faire une photocopie pour déposer la photocopie de cette lettre à ce moment là il n'y a pas vraiment de dialogue avec votre mère sur le contenu de la lettre cette période pour les survivants de la Shoah était une période où on estimait qu'il fallait plus en parler il fallait vivre il fallait vivre et le mieux possible mais il y avait une espèce de chape de plomb qui existait où on ne voulait plus en parler donc c'était très 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 difficile d'avoir des informations et nous-mêmes je le reconnais n'avions pas cherché à interroger notre mère et beaucoup plus tôt ma grand-mère quand elle était encore vivante pour savoir en savoir plus sur cette lettre c'était quelque chose dont on ne parlait pas on vivait avec ça mais c'était pas quelque chose qui était dont on parlait facilement Béatrice vous avez à peu près le même ressenti de cette période c'est quelque chose dont vous ne parliez pas alors je dirais oui et non c'était effectivement une période dont on ne parlait pas moi j'ai le souvenir dès qu'on parlait d'événements autour de la guerre de la seconde guerre mondiale de la Shoah de la déportation en tant qu'enfant on apprenait ça à l'école quand on interrogeait notre mère il suffisait de la voir se mettre à pleurer une fois pour qu'apprendre ne repose pas la question donc je pense que c'est le cas pour tous les enfants petits enfants de personnes qui ont vécu qui ont vécu la guerre qui ont vécu tout la Shoah on était au courant et je crois qu'il y a peut-être une petite déformation en tout cas même si on est jumeaux on est faux donc on n'a pas la même perception c'est à dire que je n'ai pas trop le souvenir d'avoir parlé d'avoir entendu parler de cette lettre jusqu'au moment on savait que la lettre elle existait on savait qu'il y avait quelque chose c'était pas tabou c'était pas un secret de famille mais elle était là et en fait elle est revenue à la surface effectivement au décès de notre grand-mère puisque quand maman a trié les papiers elle est retombée sur la lettre elle nous en a parlé mais on n'a jamais osé avoir la curiosité de dire passe nous la lettre qu'on la lise elle nous a proposé d'en faire des photocopies je crois qu'elle nous en a fait et elle doit être quelque part dans les archives mais je ne l'avais cette photocopie a été faite à partir du dépôt de 2002 ah d'accord mais avant je crois qu'elle nous en avait proposé non alors comme quoi la mémoire et voilà et donc qu'est-ce que du coup j'ai perdu le fil oui il y avait cette lettre je me souviens du jour où maman nous a demandé à mes frères et moi à la maison qu'est-ce qu'on devait en faire on en a longuement discuté est-ce qu'elle devait garder l'original est-ce qu'elle en faisait une copie est-ce qu'elle donnait enfin voilà il y avait toute une question et après elle a décidé de le garder parce que c'était important pour elle et c'est pour ça qu'il y a eu la copie de la lettre qui a été donnée en tout cas c'est comme ça que moi je m'en souviens alors depuis cette lettre vous l'avez lue tous les deux vous l'avez lue très récemment est-ce que je peux vous demander vos impressions au moment de la lecture en ce qui me concerne je m'étais toujours dit parce que effectivement ma mère nous avait donné la copie de cette lettre après son dépôt au mémorial et je m'étais toujours dit que je ne lirais cette lettre qu'après avoir fait un voyage à Auschwitz pour essayer de pas de comprendre parce qu'on ne peut pas comprendre un disciple mais essayer de savoir comment mon grand-père a pu survivre parce qu'il a quand même survécu 20 mois dans les hommes de recommando ce qui est absolument extraordinaire et je m'étais dit je lirais cette lettre à ce moment-là et quand j'ai rencontré Karen donc le 15 mai 2018 c'est à ce moment-là que j'ai lu la lettre parce qu'elle m'a raconté des histoires et je me suis dit c'est le moment où jamais Béatrice va poursuivre je vais essayer comme quoi vous voyez on n'a pas du tout la même façon de nous retenir la famille quand même moi la lettre j'ai lu encore après c'est à dire que j'ai eu un appel j'étais au courant de la lettre je savais ce qui les discussions entre Laurent et Karen un jour de septembre 2018 je reçois un appel d'un historien enfin d'une personne qui se présente comme historien allemand et qui me dit dans un bon français Andréa ça je vous assure qu'il me demandait si je pouvais donner le numéro de téléphone de madame Simone si c'était quelqu'un de ma famille donc je lui annonce que maman était décédée donc 18 mois auparavant et il commence à me parler d'une lettre est-ce que je suis au courant d'une lettre et donc on va dire cet exercice d'investigation qu'a fait Karen avec Laurent et même si j'étais au courant enfin je n'avais pas encore lu moi la lettre et je crois que j'ai lu la lettre je l'ai tenue en main et c'était quelque chose d'impressionnant même si je savais qu'elle était dans les archives familiales depuis mon enfance depuis le temps que je l'avais connue j'ai tenu la lettre je l'ai eue en main quand j'ai été vous voir Karen c'était quand ? au mois d'août ? non ? si ? donc au mois d'août et là c'était quelque chose qui était de ma famille et qui en même temps était étranger puisque j'avais les gants c'était tiré d'une enveloppe plastique pour la protéger et que là j'avais en main quelque chose qui était de mon histoire que d'une certaine façon moi en tout cas je le savais sans le savoir je n'ai pas été surprise et c'est peut-être ça qui est intéressant après d'en discuter éventuellement de découvrir des choses qui sont écrites par la main de mon grand-père que je n'ai jamais connue et qui étaient signes de souffrance dans la famille c'est-à-dire de quelqu'un qu'on ne pouvait pas évoquer et j'ai lu je crois cette lettre parce que Laurent me l'avait envoyée avant je l'ai lu très rapidement j'ai refermé le document je l'ai relu donc en en août en août quand je suis arrivée à Paris et je l'ai relu très récemment il y a peut-être trois semaines un mois où j'ai pris le temps de me poser pour la lire entre temps je l'avais quand même donné à toute la famille vous y avez découvert de nouvelles choses quand vous l'avez relu récemment ? j'ai compris des choses j'ai compris des choses sur l'attitude de maman sur des points qui étaient essentiels pour elle qu'elle nous a qu'elle nous a transmis je dirais qu'elle nous a transmis en creux dans l'histoire dans nos prénoms dans l'origine de nos prénoms de l'importance pour nous de transmettre un judaïsme mais lequel d'être elle était très fière et en même temps elle me disait que faire de la politique c'était j'en faisais trop d'être dans les mouvements associatifs c'était bien mais il ne faut pas que j'en fasse de trop etc donc vraiment toujours des histoires en creux c'est vrai que je n'ai pas été surprise de lire certaines choses mais que ça m'a permis d'éclairer vraiment les dire et l'agir de maman Laurent vous voulez réintervenir comme vous le souhaitez oui je dirais quand j'ai lu cette lettre d'abord j'ai pris un grand coup sur la gueule comme on dit mais j'ai trouvé que cette lettre était extraordinaire mais écrit en deux mots avec un tiret parce que mon grand-père dans cette lettre sait qu'il va mourir effectivement sa date officielle de décès c'est neuf jours après avoir écrit cette lettre il savait il écrit il sait qu'il va mourir la page de garde sa lettre c'est lettre d'un mourant donc il savait que pour lui la fin était proche mais c'est une lettre aussi qui est pleine d'espoir pour ceux qui vont survivre qu'il faut vivre qu'il faut mener sa vie et qu'il faut continuer à ce que le peuple juif puisse exister ce sera la meilleure façon d'avoir combattu le nazisme et de l'avoir abattu donc cette lettre son contenu par elle-même c'est vraiment quelque chose pour moi d'extraordinaire vraiment on parlera tout à l'heure je pense avec André Asquillian effectivement aussi de l'acte de résistance que c'était d'écrire cette lettre dans ses conditions le fait d'avoir voulu transmettre ce qu'ils savaient ce qu'ils avaient vécu alors qu'il ne devait pas y avoir de témoins de ce à quoi ils assistaient alors ce silence dans votre famille autour de la lettre explique en partie pourquoi pendant si longtemps elle a été attribuée à tort à un autre à Chaimermann il y avait pourtant un autre endroit où on aurait pu savoir qu'on avait la preuve que cette lettre était en fait d'Hermann-Strasse-Fogel et donc je me tourne vers vous Alain-Alexandra on va se tourner vers la gauche puisque vous allez venir effectivement nous montrer quelques documents également sur l'ordinateur donc Alain-Alexandra vous travaillez pour le ministère de la défense vous êtes le chef de la division archive des victimes des conflits contemporains et quelque part dans vos dossiers il y avait en effet deux dossiers dans lesquels il y avait une occurrence au nom de Strasse-Fogel est-ce que vous pouvez nous présenter ces documents dans lesquels ce nom apparaissait et même apparaissait lié à cette lettre donc à quand la division des archives des victimes des conflits contemporains on gère 20 kilomètres linéaires d'archives qui sont liés aux victimes des guerres mondiales et notamment ce qui concerne les victimes de la déportation et entre autres les victimes de la Shoah et effectivement c'est Karine Tailleb qui nous a contactés en disant est-ce que vous avez le dossier de Herr Strasse-Fogel et est-ce que dedans il n'y aurait pas une fameuse lettre et donc on va chercher le dossier alors nous aussi on avait bien fait les choses il est coté identifié donc on va très très vite récupérer le dossier et on va effectivement trouver cette lettre alors c'est pas la première chose que je vais vous montrer parce que cette lettre elle a on va essayer de comprendre aussi pourquoi cette lettre qui a été parvenue au ministère des anciens combattants qui avait été rendue après à la famille avait été conservée sous forme de copie par ce ministère et ce pourquoi elle a été conservée parce qu'on pourrait penser qu'après la lettre ayant été donnée le ministère n'aurait pas eu nécessairement vertu à la conserver sauf que la mission du ministère des anciens combattants à l'époque du moins certains de cette service c'était de faire valoir des droits et une des premières choses à faire valoir c'était simplement au départ surtout en cette période d'après-guerre c'était de faire tout simplement des actes de décès et de régulariser l'état civil et donc en fin de compte cette lettre va servir essentiellement au départ à cela et c'est pour cela en partie qu'elle est gardée alors on a en fait là cette lettre au départ ce sera avant la lettre qu'est-ce qui se passe avant la lettre parce qu'en fin de compte cette lettre va avoir un véritable impact sur la démarche en fin de maîtrise Strasvogel donc l'épouse d'Hers Strasvogel qui fait une demande pour la régularisation d'état civil donc la seule chose dont elle dispose parce qu'elle a demandé en fin 1944 c'est une installation de la préfecture de police qui atteste qu'Hers Strasvogel a été a été interné et qu'il a été enfin il a été arrêté et interné à Drancy c'est la seule chose dont elle dispose et avec ce document en fin de compte elle va se présenter au ministère des anciens combattants on va lui faire remplir certains papiers notamment celui-ci et une demande pour obtenir la régularisation d'état civil d'un non-rentré c'est comme ça que l'on définissait en fait au départ la personne qui était partie dans un compte de concentration ou ailleurs d'ailleurs et qui n'était pas revenue donc elle fait sa première demande en 1946 voilà en 1946 la lettre n'est pas en possession de la famille donc la seule chose qu'elle peut obtenir avec le peu de choses et elle le dit d'ailleurs étant spoliée je ne possède aucun document à soumettre excepté le document qu'on a vu au début donc qui est cette petite fiche bleue elle ne peut obtenir comme beaucoup malheureusement survivant de victime de la Shoah en fait de famille de figues de la Shoah elle ne peut obtenir qu'un acte de disparition sauf que entre temps la lettre va parvenir en 1948 au ministère de l'ancien combattant alors là on se posait la question d'ailleurs avec Karen Taïeb c'est comment se fait-il que la lettre ayant été découverte en 1945 n'arrive apparemment au ministère des anciens combattants qu'en 1948 là on se pose la question ça fait partie des mystères qu'on n'arrive pas à résoudre alors on peut avoir plusieurs faisceaux d'indices là moi j'en ai un mais qui vaut ce qui vaut je ne peux rien affirmer c'est que le service international de recherche est créé en janvier 1948 il se trouve qu'auparavant il y a différentes missions donc des missions polonaises des missions belges des missions françaises qui travaille à la recherche de renseignements de documents concernant les victimes de la déportation et elle communique entre elles mais pas forcément toujours de manière je dirais systématique avec la création du service international de recherche en janvier 1948 il y a une nécessité de travailler véritablement ensemble alors est-ce que c'est à cette occasion là que la lettre est officiellement remise difficile de l'affirmer mais c'est une possibilité il n'empêche que cette lettre arrive au ministère des anciens combattants et que elle va être remise à la famille alors là aussi c'est pareil comment Karen m'a montré un document tout à l'heure que nous n'avons pas et qui fait qu'effectivement le ministère des anciens combattants avait prévenu l'amicale de Auschwitz auparavant pour essayer de retrouver la famille du fameux Herman parce qu'il y a une reproduction d'une partie de la lettre les quelques indications qu'on avait sur le contenu de la lettre et c'était un petit peu un appel à témoins est-ce que quelqu'un saurait de quelle famille il s'agit il y a dedans un indice qui donne un nom en fait il y a dedans un nom qui est donné qui est le nom de monsieur Van Hems qui visiblement s'est occupé je pense de la mère de nos amis qui sont venus et donc ce monsieur Van Hems alors est-ce que c'est grâce à l'amicale d'Auschwitz qu'ils ont obtenu cette adresse là il n'empêche que le 25 février 48 alors c'est pas 49 qu'on peut le voir mais c'est 1948 la lettre est envoyée une lettre par du ministère des anciens combattants est envoyée à monsieur Van Hems et elle est remise quelques temps plus tard le 2 mars 1948 à mademoiselle Strachfogel fille de Strachfogel Hermann donc à la mère de nos amis on a bien la preuve qu'en 1948 la lettre est effectivement arrivée dans la famille donnée à Simone et si elle est gardée si la copie alors on va voir il y a une copie qui est faite on reprend d'ailleurs on revoit dans la copie que la lettre originale a été remise à la famille le 2 mars 48 si elle est gardée c'est parce qu'en fin de compte elle apporte les renseignements qui seront nécessaires à l'établissement au départ d'un acte d'état civil simple qui est un acte de décès puisqu'à partir de là on a une date qui est celle du 6 novembre 44 qui est la dernière date en quelque sorte le dernier signe de vie à partir de ce moment là il y a une nouvelle demande qui est formulée envie d'obtenir la régalération d'un civil d'un non rentré de nouveau en 1948 voilà on retrouve la même lettre la même demandresse et par contre cette fois ça aboutit à la création d'un acte de décès là du coup on clôt une première partie de l'affaire et c'est pour ça pour moi que le ministère d'ancien combattant va conserver parce qu'en fait compte cette lettre qui au départ est une lettre de famille devient d'un seul coup un document à valeur administrative et qui a mérite d'être conservé par des archives qui au départ accomplissent des actes d'administratif puisque c'est leur métier et cette lettre va servir une deuxième fois puisque en 1957 donc la mère de nos amis va vers une demande pour obtenir le statut de déporté politique alors vous le savez sans doute parce que je pense que beaucoup de gens peut la demander peut-être dans vos familles ce statut de déporté politique était un statut qui avait été créé en 1948 par le ministère des anciens combattants de façon à honorer les déportés il y avait deux statuts un statut de déporté politique et un statut de déporté résistant alors on ne va pas rentrer dans toutes les arcanes administratives néanmoins en fin de compte tous ceux qui ne sont pas déportés résistants et qui ont été déportés peuvent prétendre le statut de déporté politique donc madame Mounzac va demander la demande de l'attribution de déporté politique et en fait elle n'aura pratiquement pas de preuves à apporter généralement dans ces dossiers là il faut deux trois attestations il faut des tas de documents mais en fin de compte il n'y aura presque rien dans cette demande là puisque de toute façon la preuve principale a déjà été fournie pratiquement dix ans avant et donc en fin de compte la seule chose qui va être apportée en plus alors c'est une attestation de l'amicale des déportés qui est la seule qui est fournie et des documents d'état civil voilà et finalement la décision est attribuée très vite d'attribution d'utilité de déporté politique avec alors elle fera ce que font tous ceux qui recevront au titre avec le renvoi du fameux talon je pense que vous avez peut-être vous la partie voilà voilà c'est un peu ce qui s'est passé et c'est pour ça que cette lettre en fin de compte pour nous était importante parce qu'elle permettait de faire valoir des droits maintenant évidemment elle est importante parce que maintenant que nous nous sommes véritablement service d'archives elle est importante parce qu'elle est importante pour l'histoire et la conserver maintenant en plus de l'original qui est conservé ici c'est que ça permet ça permet à n'importe quel chercheur de pouvoir venir travailler et venir voir véritablement un témoignage unique de ce qui a pu se passer dans un zonder commando et un témoignage individuel qui maintenant a une vertu je dirais plus universelle voilà et alors il y a une deuxième une deuxième occurrence alors il y a une deuxième occurrence on va sortir de là oui un autre fond d'archives pardon où on retrouve la trace la trace d'Hermann Strasfogel peut-être Sophie oui comme je vous l'ai dit au début de cette intervention il y a eu un certain nombre de heureux hasards et de coïncidences il se trouve que parallèlement à ces recherches qui étaient menées sur l'histoire de la lettre le parcours de la lettre au sein de la famille dans les archives comment la lettre avait été remise et acquis il se trouve que dans les mêmes mois je reçois un appel de monsieur Fon qui est dans la salle du service historique de la défense également et qui me dit voilà nous avons semble-t-il redécouvert enfin en tous les cas des documents émanoins de l'UGIF et conservés dans les archives de Caen au DAVCC est-ce que ça vous intéresse de venir voir de quoi il s'agit tout à fait bien sûr absolument très vite je vais voir les documents qui sont donc conservés à Caen et ce que je découvre c'est un certain nombre de dossiers donc des fiches telles que vous les voyez ici donc des documents du Fonds de l'Union Générale des Israélites de France et qui font référence à des courriers qui sont expédiés par des détenus internés dans les camps Auschwitz principalement mais pas seulement si vous voulez passer à la slide suivante voilà les courriers qui étaient envoyés notamment du camp de Birkenau qui se présentent de cette manière et je remercie Annie qui est présente de nous avoir confié la lettre écrite par son papa ces courriers écrits à la demande des nazis et adressés à leurs parents familles proches en France sont arrivés au sein des bureaux de l'UGIF qui étaient chargés de les redistribuer à leur destinataire mais avant de les distribuer à leur destinataire ils avaient procédé à l'enregistrement de ces courriers leur donner un numéro vous voyez en haut que j'ai entouré en rouge ils leur attribuent un numéro ils notent toutes les informations le nom de l'auteur d'où il écrit du destinataire et ensuite ils le font suivre ce courrier si vous passez à la slide suivante voici un zoom sur un extrait de la lettre de Hersch et il écrit vous le voyez j'étais heureux dans mes souffrances en vous croyant en vie et depuis que j'ai eu votre lettre personnelle avec l'écriture de vous deux que j'embrasse assez souvent etc depuis ce temps là ma satisfaction est comblée je mourrai tranquillement sachant que vous au moins vous êtes sauvés c'est absolument extraordinaire ce que nous apprend cette lettre à ce moment là c'est à dire que là la lettre on l'avait lue relue plusieurs fois et là tout d'un coup lié à l'annonce et à la découverte à la consultation de ce fonds d'archives à Caen je comprends en relisant la lettre de Hersch qu'il avait reçu une lettre et s'il avait reçu une lettre c'est donc que sa famille savait où il était et que pour savoir où il était forcément ça devait avoir un lien avec les courriers qui avaient été envoyés et donc reçus via l'UGIF et de ces archives conservées à Caen donc je me tourne à nouveau vers mon collègue Alain Alexandra et il va prendre la parole pour vous donner la suite donc ce fonds de juif on vous reparlera plus amondamment après et bien contient effectivement une fiche au nom de Herr Straßfogel où effectivement on voit ce fameux même s'il est barré ce monsieur Van Hems ou Van Hems qui est difficile à lire on retrouve on voit aussi qu'il y a des lettres qui sont remises à un tiers et on a effectivement pareil on voit ces échanges de courriers voilà donc on peut remettre en perspective les deux courriers c'est à dire le courrier qu'il écrit à Birkenau et là effectivement on voit bien que quand il fait état d'un courrier qu'il a reçu et bien on voit effectivement qu'il y a ces échanges là donc ce document qui au départ extrêmement je dirais presque froid dirais-je puisque là c'est simplement une fiche et bien prendre un seul coup avec cet être là une dimension supplémentaire voilà et d'autant plus là je me retourne vers Karine Tailleb vous travaillez actuellement justement sur cette correspondance de et vers les camps c'est vraiment dans les deux sens c'est ça qui est encore plus surprenant la lettre de Herstrasse Fogel elle est déjà extraordinaire on l'a déjà dit pour le témoignage qu'elle porte un écrit d'un Sonderkommando et en plus elle nous donne c'en est un exemple des informations extrêmement précieuses c'est à dire que donc on savait que des courriers étaient sortis des camps et arrivés en France et reçus par les familles des courriers de propagande principalement ? sans doute écrits dans un but de propagande pour rassurer les familles restées dans les pays d'Europe de l'Ouest puisque ça n'a été ça n'a fonctionné que vers la France les Pays-Bas la Belgique et l'Allemagne on avait dit qu'on déportait les juifs pour travailler vous voyez ils vous écrivent nous sommes dans un camp de travail et je vais bien le contenu des lettres est toujours très similaire très court en France ça transite donc par l'UGIF qui remet également au destinataire des consignes pour donner réponse donc on se dit c'est quand même c'est pousser le bouchon un peu loin si je puis me permettre vous avez le droit de répondre à ce courrier uniquement en allemand tous les 15 jours en écrivant en lettres capitales enfin les consignes varient un petit peu au cours des décembre enfin tout ça est très structuré il y a la création d'un bureau de l'UGIF qui va s'occuper uniquement de traiter ces courriers mais on pensait effectivement que c'était de la propagande peut-être selon l'historien Michel Laffitte également pour récupérer de nouvelles adresses de personnes à arrêter donc là il y a tout un travail à faire maintenant que ce fonds d'archives va être accessible tout un travail à faire pour déterminer si oui ou non il y a eu ce rôle là de propagande et d'outils qui auraient servi à identifier de nouvelles personnes à arrêter mais surtout ce qu'on découvre avec la lettre de Herche donc l'extrait qu'on a montré à l'instant c'est que aussi incroyable que cela puisse paraître les courriers retours certains sont arrivés au moins celui-ci au moins celui-ci et alors qu'on dit là encore et Andréa se confirmera que les membres du Sonderkommando à Birkenau étaient isolés du reste du camp des autres détenus ils vivaient en vase clos il se trouve que des courriers sont sortis et que lui au moins il l'écrit on en a la preuve elle est indiscutable il a reçu une réponse c'est ahurissant donc ça laisse un tas de perspectives nouvelles à explorer en plus de cette découverte de la réattribution de la lettre à son véritable auteur il y a beaucoup de choses qui vont nous permettre maintenant d'être travaillées sur les écrits sur la correspondance des camps et sur les déportés du convoi 49 également alors voilà pour l'histoire de cette lettre qu'on a ainsi résumée on va s'intéresser un peu plus encore maintenant à son contenu Andreas Killian il y a eu d'autres textes laissés par des Sonderkommando 8 au total qu'est-ce que celui-ci a de particulier le fait que ça soit une lettre un testament il a un caractère très privé permettez-moi de revenir à cet échange épistolaire ce qui était extraordinaire par rapport à cet échange pas seulement vis-à-vis de Strassvogel mais aussi de l'autre du deuxième survivant de ce transport tous les juifs à Berkenau ont été forcés le 13 juillet 1943 ont été forcés d'écrire une lettre à la famille à la maison avec le contenu oui je vais bien je suis en bonne santé veuillez m'envoyer de la nourriture sauf les polonais ou les grecs mais la plupart des membres du Zonda Commando c'était des polonais il y avait quelques néerlandais slovaques etc mais les les juifs français dans le cadre de ce Zonda Commando c'était les seuls à avoir la possibilité d'envoyer des cartes postales en France et d'en recevoir vous connaissez Philippe Meulat il est survivant du Zonda Commando très célèbre et en 1942 lui il a dû envoyer une carte postale à sa famille et comme son fils m'a confirmé il n'a pas il ne voulait pas envoyer cette lettre à l'adresse de sa famille pour qu'elle ne soit pas découverte donc il a envoyé cette carte postale à un voisin à une amie donc l'extraordinaire de ces lettres c'est le fait qu'ils étaient écrits en Katémini ils étaient complètement illégals et ils ne pouvaient pas ils n'avaient pas la permission de communiquer avec l'extérieur mais seulement quelques personnes dans le cadre d'actions de résistance ont pris le risque de décrire une chronique pour documenter les événements il y avait un petit cercle de résistants qui se répartissait les sujets c'est pour ça il n'y a pas beaucoup de croisements donc nous savons de monsieur Strassvogel qui connaissait différentes langues il avait des bons contacts avec les autres déportés avec les grecs les russes etc et tous les manuscrits dont vous avez parlé il n'y a que deux qui revêtent de l'aspect d'une lettre et monsieur Strassvogel a écrit quelque chose de plus particulier il a choisi la forme d'une lettre très personnelle sous forme de testament en quelque sorte une lettre dans laquelle il mentionne également des faits historiques afin d'informer sa famille ce qui se passe réellement et il ne pouvait pas le communiquer par le courrier officiel parce que là tout était beau il était bonne santé etc mais dans cette lettre il voulait décrire les événements majeurs ce qui est extraordinaire également et qui témoigne d'une compétence sociale et politique mais monsieur Strassvogel n'a pas seulement écrit à sa famille à lui mais aussi à d'autres familles Léon Cohn par exemple sa famille et d'un autre côté David Lahan et sa famille ont été nommés mais David Lahan comme vous le savez a été tué malheureusement pour préciser effectivement que dans la lettre parce qu'on n'a pas pris le temps de la lire en entier mais dans la lettre il donne des nouvelles d'autres détenus du Zander Commando en demandant que ces nouvelles soient transmises aux familles restées en France au delà des éléments personnels qui sont dans la lettre quels éléments historiques vous notez vous relevez il fait allusion à la révolte des Zander Commando c'est un des points qu'on peut noter Il y a différents indices de référence à d'autres événements parmi les membres du Zander Commando qu'on ne trouve pas dans les autres lettres on trouve par exemple la date le 24 février 1944 où ils ont constitué le nouveau Zander Commando et puis la liquidation de ce Zander Commando en novembre mais là il y a des informations contradictoires il y a un manuscrit de la Blankfuss donc c'était le 26 novembre lors de la dernière sélection de Zander Commando il a encore écrit une notice et l'extraordinaire de cette lettre de M. Strasvogel réside dans le fait que non seulement c'est la dernière lettre qui a été écrite de fait mais c'est aussi le premier document qui a été trouvé et dans un état impeccable parce que les autres documents ont été endommagés parce qu'ils étaient cachés dans le fond des crématoires et c'est pour ça que ces lettres en partie ne sont pas lisibles en entier et la lettre de M. Strasvogel est lisible de la première lettre à la dernière il y a d'autres informations auxquelles il fait allusion et grâce au travail remarquable des différentes institutions qui ont fait que la famille a en effet reçu la lettre il n'a pas signé la lettre il n'a pas adressé à une adresse spécifique mais au contraire de la première en France Marcel Nagy par exemple et d'autres chroniqueurs ils ne se sont pas cachés ils ont écrit leurs lettres ils ont signé par leur non donc il M. Strasvogel était très prudent il ne voulait pas prendre de risque il ne voulait pas mettre en danger de la sa famille donc c'est la lettre la plus mystérieuse et la plus miraculeuse parce que la lettre a donc été remise à sa famille qu'est-ce qu'on sait d'autre sur Hermann Strasvogel qu'est-ce qu'on apprend dans les autres écrits des Under Commando il y a ce qu'on apprend en lisant cette lettre en interrogeant la famille mais on parle de lui dans d'autres écrits également donc la personne de Hermann Strasvogel et l'activiste c'est un personnage extraordinaire ce qui revient à une question que vous avez posée au début de notre échange quelles étaient les conditions pour les préconditions pour écrire de telles lettres pas en tant que membre ordinaire d'un Sonder Commando qui travaille 12 heures par jour mais c'était réservé à ceux qui étaient dispensés des travaux quotidiens et qui pouvaient ou qui avaient une certaine manœuvre marge de manœuvre pour se consacrer à leurs actions de résistance et pour écrire les événements qui se passaient c'était une certaine zone grise mais c'était aussi peut-être une stratégie de survie pour pouvoir survivre la Sonder Commando c'est-à-dire on était chargé de travaux extraordinaires par exemple David Oller qui a peint donc il a été dispensé de travaux parce qu'il a appris les règles de Belote à son chef donc il n'a pas d'une plus il y a deux témoins Léon Kohn Marcel Natchari les deux des juifs grecs tous les deux des amis de M. Strasvogel les deux parlaient aussi le français et ce sont les deux seules personnes qui en témoignent le plus précisément par rapport à leurs camarades et peut-être il y a encore une autre information Marcel Natchari qui a laissé une lettre et le seul qui a survécu du Sonder Commando il y a deux publications qui parlent de M. Strasvogel et un autre petit article dans le Musée d'Auschwitz et le deuxième c'est Léon Kohn il y a aussi deux publications les derniers assez récents et retravaillés Léon Kohn c'est vraiment le personnage clé dans cette histoire qui a permis d'identifier M. Strasvogel pourquoi ? parce que ce n'était pas plausible que l'auteur de cette lettre nommée Hermann aurait nommé expressément son ami Léon Kohn à la fin de sa lettre mais d'autre part que Léon Kohn ne soit pas mentionné dans ces échanges bon M. Strasvogel a été nommé mais il n'a jamais parlé de Chaim Hermann donc ça aussi c'était une occasion manquée donc on aurait pu faire le lien entre M. Strasvogel et l'auteur de cette lettre où l'on aurait pu faire le lien parce qu'il y a un survivant hongrois du Sonderkommando qui a fait différents témoignages et lui aussi il parle d'un juif polonais qui était venu de la France dans le Sonderkommando qui écrit des documents il ne parlait pas de cette lettre Léon Kohn ne connaissait pas l'existence de cette lettre M. M. Masekowicz il a parlé également d'un déporté polonais venant de France et qui avait enterré des documents sous le chrématoires apparemment c'était le chef cuisinier mais le nombre de personnes qui avaient la possibilité d'écrire des lettres ou des documents secrets était très très limité ça aurait été vraiment le plus grand des hasards s'il y avait deux polonais venant de Paris qui étaient au même moment au même endroit d'autant plus qu'il n'y avait que deux polonais venant de France à l'époque dans le Sonderkommando donc Hermann Strasvogel et David Kohler ce sont des pistes qui auraient pu mener à monsieur Strasvogel mais je crois qu'il faudrait continuer les recherches pour avoir plus d'informations et plus de certitudes merci en tout cas quand même vous en concluez que monsieur Strasvogel était membre du groupe de résistance à l'intérieur du Sonderkommando voire même qu'il y a joué un rôle important oui dans sa lettre il en parle effectivement sans pour autant être très précis mais c'est sûr que cette lettre fait preuve effectivement d'une conscience politique assez élevée et évoque un rôle assez important au sein du Sonderkommando et grâce aux deux témoignages que je viens d'évoquer on sait aussi bien David Gouler que monsieur Strasvogel était ceux qui pendant la revolte du Sonderkommando en octobre 44 avaient empêché les autres notamment les Grecs que de s'y joindre et pour quelles raisons ils avaient eux prévu cette revolte mais ils savaient que c'était voué à l'échec et grâce à cette conscience politique grâce à ses expériences et monsieur Strasvogel l'écrit lui-même il ne faut pas oublier il était un des plus anciens il avait de l'expérience il avait une certaine autorité et du coup il est dit très clairement que lui-même et David Gouler avaient plutôt calmé les autres prisonniers pour qu'ils ne se joignent pas à cette revolte pour pouvoir survivre parce que la plupart des détenus et notamment les 26 prisonniers grecs avaient effectivement survécu à la guerre donc la plupart de ceux qui avaient travaillé dans le crématoire malheureusement pas monsieur Strasvogel lui-même n'ont pas pu survivre donc par contre le 26 novembre 1944 c'était effectivement différent c'est là où on avait tué les plus anciens détenus et non pas les derniers arrivés tout simplement pour se débarrasser des témoins parce que c'est eux qui détenaient ce lourd secret et en dehors de monsieur Strasvogel c'était les autres chroniqueurs Leventhal et Blancfoss et donc des détenus qui faisaient partie du centre commando depuis un bon moment déjà et du coup les derniers grecs qui n'avaient pas été liquidés tout de suite lors de cette revolte avaient effectivement pu survivre à la guerre on en arrive à la conclusion de cette table ronde je vois Karen qui me jette un regard est-ce que vous souhaitez qu'on parte du fond d'archives tout de suite ou oui alors très bien alors nous appelons si vous voulez bien Pierre Loger qui est directeur du service historique de la défense puisque cette table ronde est aussi l'occasion d'annoncer la signature d'une convention entre votre ministère et le mémorial de la Shoah on a vu tout à l'heure la trace des archives du fond UGIF et ces archives vont pouvoir être consultées par les historiens ou par les familles prochainement oui tout à fait d'abord bonjour à tout le monde effectivement le service historique de la défense vient de signer une convention avec le mémorial de la Shoah justement pour la mise à disposition de ce fond UGIF ce fond UGIF il est intéressant de voir aussi comment il redevient d'actualité pour le SHD aujourd'hui et c'est je crois un petit peu l'histoire qui est intéressante à voir Alain Alexandra vous a expliqué tout à l'heure que le départ de la constitution des fonds d'archives qui sont à Caen qui étaient les fonds d'archives du ministère donc en charge j'allais dire de l'établissement des droits l'origine c'est finalement justement l'établissement des droits c'est-à-dire on a besoin de documents pour permettre d'attester des situations et donc on n'a pas de vision très claire sur le quand ce fonds est arrivé à ce qui est aujourd'hui le SHD donc il est arrivé probablement très rapidement après la guerre et il a été traité j'allais dire de façon non archivistique c'est-à-dire il a été traité d'une façon très administrative et il a été complètement éclaté c'est-à-dire que finalement chacune des fiches servait comme on le voit y compris avec la lettre servait à établir des droits et donc où faut-il mettre chacune des fiches avec les dossiers relatifs à chacun et du coup ce fonds a été a disparu en tant que fonds c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un fonds UGIV il y avait des documents qui avaient été j'allais dire par nos lointains prédécesseurs dispatchés dans l'ensemble des dossiers mais il n'y avait pas de fonds UGIV et je dirais que c'est le travail qui a été fait sous la houlette de monsieur Alexandra avec une de ses proches collaboratrices qui était son adjointe qui à force de manipuler tous ces dossiers et aujourd'hui on n'est plus je veux dire que très rarement dans une utilisation des fonds pour la validation de droits on est plutôt maintenant sur des fonds qui sont devenus des fonds historiques qui vont servir j'allais dire à renseigner et à aider les historiens à aider les familles aussi de plus en plus et c'est normal les familles après ce que vous décriviez très bien tout à l'heure une période où on n'avait peut-être pas envie trop d'aller regarder maintenant on a envie d'aller regarder on a envie de voir on a envie de toucher et donc on ne travaille plus j'allais dire le matériau documentaire de la même manière on le travaille avec j'allais dire une vocation historique et Mme Mieblot donc qui était la personne qui à force de manipuler tous ces dossiers c'est quand même interrogeant en disant il y a quand même plusieurs qui ont des fiches identiques en termes de format qui ont des numéros vous avez vu tout à l'heure les numéros d'enregistrement que faisait l'UGIV à l'époque s'est dit il faudrait qu'on voit si on ne peut pas finalement les réunir et donc c'est ce travail qui a abouti très récemment à la reconstitution du fonds c'est à dire qu'on est allé rechercher dans chacun des dossiers ces fiches pour justement leur donner une cohérence et constituer un fonds archivistique en tant que tel c'est si vous voulez la différence entre le traitement administratif des archives quand elles ont une utilité administrative et puis le traitement historique où finalement la logique devient différente et c'est comme ça que ce fonds finalement a été reconstitué et quand il a été reconstitué bien évidemment avec monsieur Fon qui est le responsable du centre historique des archives à Vincennes on s'est interrogé en disant mais ce fonds maintenant il est intéressant en tant que fonds et il n'est pas complet puisqu'on n'a pas retrouvé l'intégralité on n'a que sur une période donnée mais on a considéré que ce fonds il serait utile d'abord aux historiens qui viennent au SHD mais aussi bien évidemment à tous ceux qui viennent au mémorial de la Shoah pour rechercher de l'information rechercher des traces et c'est ainsi qu'on s'est donc rapproché du mémorial pour leur dire pour dire écoutez si vous le souhaitez on peut monter une opération de numérisation pour que ce fonds soit désormais accessible non seulement à Caen il le sera probablement aussi en salle de lecture à Vincennes mais il le sera donc très prochainement au mémorial à la Shoah sachant que alors c'est j'allais dire une information une contre-information ne vous précipitez pas tout de suite puisque justement comme il va être numérisé il va être indisponible c'est-à-dire à peu d'en reconstitué il est indisponible jusqu'au moment de cette numérisation mais la même taille elle vous en dira plus mais nous allons de concert faire une numérisation très rapide le mémorial à la Shoah va travailler très vite sur cet aspect-là et il devrait être disponible aux alentours du mois de mai de nouveau en consultation donc pour ça ne vous précipitez pas on sera obligé de vous dire qu'il n'est pas disponible c'est quand même une contre-production par rapport à l'annonce que je vous en fais aujourd'hui merci monsieur Logey effectivement le fonds a été classé préparé et donc c'est un petit fonds c'est un petit volume donc l'opération numérisation va pouvoir être menée assez rapidement on en a déjà discuté et a priori début du mois de mai les documents devraient être accessibles et consultables donc vous pourrez ainsi accéder aux fiches et j'imagine pour un certain nombre et notamment les familles le plus intéressant vous vous posez la question de savoir si un membre de votre famille a été déporté évidemment a écrit du camp de Birkenau mais c'est pas seulement Birkenau vous avez des écrits de Monowitz Auschwitz Javischowicz mais également de Maïdanek de Bergen-Belsen donc ça fait quand même un ensemble de presque 4000 écrits dont on sait qu'ils sont parvenus en France certaines des cartes ont été remises à leur destinataire à leur famille donc beaucoup les ont en leur possession et d'ailleurs un certain nombre nous en ont confié soit les originaux soit les reproductions et puis d'autres malheureusement ont disparu comme les cartes écrites par Ersch Simone les cite dans un témoignage qu'elle fait elle dit qu'il y a des cartes écrites de Birkenau qui lui sont arrivées mais elles n'ont pas été conservées retrouvées en tous les cas et puis ce qui est aussi très important de dire je pense c'est que dans ce fond quand les cartes n'ont pas été remises à leur destinataire elles sont restées avec les fiches que vous avez pu voir à l'écran donc il y a quelques cartes originales écrites par des déportées qui ne sont pas rentrées et qui sont aujourd'hui ou qui sont rentrées d'ailleurs pour certains et qui sont conservées dans ce fond d'archives donc voilà un peu de patience et très bientôt vous pourrez poser la question de savoir s'il existe une carte et la voir Laurent Matlac pourquoi est-ce que vous avez fait le choix finalement de donner l'original de la lettre au mémorial quand après avoir rencontré Karen Taïeb et avoir connu l'histoire et l'importance historique de cette lettre et en avoir discuté avec ma soeur il nous a paru absolument évident mais absolument évident que cette lettre devait être donnée l'original devait être donnée au mémorial ma mère a déposé une photocopie elle avait cette photocopie a été donnée en 2002 mais l'original compte tenu de tout ce qu'on a appris en très très peu de temps il était évident que cette lettre devait être au mémorial et non seulement elle devait être au mémorial parce que c'est un témoignage historique absolument formidable considérable mais aussi c'est un témoignage tellement précis que tous les révisionnistes du monde entier on leur claque la gueule si je puis dire avec cette lettre donc il était vraiment important que cette lettre soit disponible soit visible soit utilisée par des historiens ce devoir de mémoire malheureusement les survivants de la Shoah il y en a de moins en moins et c'est à nous à notre génération maintenant qu'incombe de transmettre et de fournir toutes les informations que nous avons pour que ce devoir de mémoire persiste et soit à portée de tout le monde je crois que c'est une belle conclusion je crois que c'est une belle conclusion on va pouvoir passer aux questions réponses avec la salle si vous souhaitez poser une question vous pouvez lever la main ou vous passerez un micro dans le fond là-bas d'abord deuxième rang je m'appelle ça m'entends je m'appelle Marcel Zablonka je suis le père d'Yvan Zablonka qui a écrit un livre dont le titre devrait dire quelque chose à Laurent et Déatrice Monclac le titre c'est l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu cette lettre je la connaissais moi depuis longtemps je suis donc complètement bouleversé de la voir d'en connaître l'histoire comment je l'ai connue dans le mémorial de Serge Klarsfeld à l'entête de la liste des déportés du convoi 49 figure une série de renseignements le nombre de déportés l'ombre d'enfants le nombre de femmes de vieillards et en dernier en fin de cette liste il y a cette information en 1945 on a retrouvé la lettre d'un de ces déportés du convoi 49 il nomme Heimermann point final j'ai acheté ce mémorial en 1978 lors d'une conférence que Serge Klarsfeld donnait on faisait la queue pour faire dédicacer l'exemplaire et quand je suis ah j'ai eu le temps de lire la petite notice du convoi de mes parents parce que mon père et ma mère étaient dans ce convoi et quand je suis arrivé à lui je lui ai dit j'apprends qu'il y a une lettre qui a été trouvée dans mon imagination aller savoir s'il n'allait pas dire quelque chose sur mes parents j'ai posé la question à Serge Klarsfeld qui m'a dit je ne sais pas écrivez au musée d'Auschwitz je n'ai pas écrit au musée d'Auschwitz mais peu de temps après dans une librairie qui a aujourd'hui disparu et qui a été rue des Rosiers une librairie qui s'appelle le Bibliophane où j'allais souvent feuilleter des livres je suis tombé sur un livre qui s'appelle les rouleaux d'Auschwitz je crois d'un certain Bert Marc et qui était une compilation de tous les documents de toutes les lettres de tous les écrits qu'on avait trouvé autour des Sander Commando et dans lequel dans ce livre figurait le texte et non pas la copie mais le texte de la lettre de Rahim Erman peu de temps après encore la revue d'histoire du mémorial de la Shoah a publié un numéro spécial un épais document où figuraient de nouveau tous ces tous ces textes mais cette fois la lettre de Rahim Erman qui était attribuée à Rahim Erman ne figurait pas en revanche en revanche il y avait à la fin de ce exemplaire de ce numéro de la rue de Charles de la Shoah il y avait un tableau synoptique des événements du Sander Commando des Sander Commando et là il était repris une information qui figure dans la lettre que vous n'avez pas mentionné André Askilian je ne sais pas pourquoi mais qui moi pour moi est essentielle l'information qui dit que dans ce convoi du 2 mars 49 100 hommes ont été sélectionnés pour le Sander Commando alors j'avais raconté ça à ma soeur qui était vivante à l'époque qui ne croyait pas à tout ça et c'est pour ça que je m'étais livré un petit travail qui consistait à prendre la liste des déportés qui telle figure dans le mémorial éliminait tous les enfants toutes les femmes tous les vieillards et il fallait prendre en gros tous les hommes de 20 à 60 ans pour en trouver 100 qui auraient pu être effectivement sélectionnés pour le Sander Commando par ailleurs chose extraordinaire dans ma famille il y avait un témoignage alors là il faudrait me laisser la parole 10 minutes mais je ne veux pas la monopoliser pour expliquer ce témoignage une femme qui est je l'appelais une tante c'est en fait une cousine seulement de ma mère qui a été déportée qui est revenue mais ce n'est pas ça le point important mais qui un jour me dit et là peut-être que Laurent et Béatrice Montlac vont me comprendre je n'ai pas toujours été compris je ne me suis pas toujours moi-même compris un jour cette tante donc Maria Maria Listein me dit est-ce que tu veux rencontrer un homme qui a vu ton père au camp et j'ai dit non voilà je n'étais pas mûr à l'époque je n'avais pas fait un parcours que j'ai fait bien après et je n'ai pas voulu voir cet homme elle m'a quand même expliqué cet homme c'est le boucher de la rue des Maronites quand mon fils s'est mis à écrire son livre le livre qu'il a publié il m'a dit mais t'es fou pourquoi t'as pas vu cet homme essaye de voir s'il est encore vivant si tu peux le rattraper j'ai donc téléphoné Maria était décédée ma tante était décédée j'ai téléphoné à sa fille je lui ai dit est-ce que tu connais cette histoire elle m'a dit oui je le connais je la connais je peux te donner le numéro de téléphone de sa fille j'ai donc téléphoné à une femme je ne me rappelle plus son prénom son nom de famille c'était Servet et je lui ai dit voilà je lui ai expliqué je l'ai rencontré et elle m'a dit tout simplement ce que disent souvent les fils de déportés mon père n'a rien raconté simplement elle m'a confirmé qu'il était bien bouché dans la rue des Maronites et bon il faudrait raconter toute l'histoire mon père a habité dans une rue rue du pressoir qui tombe juste dans la rue des Maronites donc s'il voulait acheter de la viande à l'époque c'est là qu'il allait et ma tante Maria habitait aussi tout près et donc que ce bouché ait pu donner un témoignage était une chose vraisemblable par ailleurs ça je ne peux pas enfin il faut que je vous en convaincre cette femme Maria ne racontait pas n'importe quoi voilà et donc son témoignage pour moi avait une valeur disons de béton voilà et donc voilà ça l'information que 100 hommes avait été sélectionnée dans ce convoi plus le témoignage de cette tante m'ont confirmé et depuis longtemps que mon père était dans le sonder commandant voilà bon voilà je ne veux pas garder trop longtemps le micro je vois que vous impatientez mais tout ça pour vous dire que voir cette lettre écrite que j'ai toujours connue et qui m'a toujours bouleversé me bouleverse encore voilà merci pour ce témoignage peut-être juste une petite un éclairage d'Andréas Quillon sur effectivement il manque une partie un dernier mot dans cet croisement des informations il y a une chose qui paraît qui ne m'a peut-être concerné que moi c'est que ma tante quand elle m'a dit ça elle ne m'a pas dit ton père était dans le sonder commando elle m'a dit ton père était au camp croque-mort il s'occupait des cadavres et quand on lit la lettre qui n'est plus Rainer Mann donc il dit il emploie le même mot voilà ça me paraît une coïncidence pas négligeable oui merci effectivement c'est le le terme exact qui est écrit croque-mort Andréas Quillon est-ce que vous voulez répondre sur la partie de la lettre dans laquelle il dit effectivement que dès leur arrivée au camp cent hommes ont été sélectionnés pour aller au travail les restes sont exterminés tout de suite le reste pardon oui merci beaucoup tout d'abord pour votre témoignage je connais ce livre c'est une amie qui m'avait fait remarquer qu'il existe et j'ai pu lui dire que ce nom effectivement était évoqué dans une monographie sur les centres de commandos mais qui avait seulement été publié en allemand donc lors de mes recherches j'ai effectivement essayé de parler de ce qu'on voit donc où il n'y avait pas seulement monsieur Strasvogel David Müller mais également les résistants les plus importants au sein du sondercommando et là c'est sûr qu'il y a des opinions divergentes mais on sait forcément que des activistes comme Yann Kahnelsmann qui ont été nommés par d'autres chroniqueurs du sondercommando que du coup cette activité de résistance avait commencé au sein du sondercommando donc au printemps été 43 mais il faut dire également et ce n'est pas forcément une contradiction avec la lettre de monsieur Strasvogel lui dit que 100 personnes étaient arrivées dans le camp ensuite il dit qu'il y en a seulement deux qui ont survécu et du coup on pourrait penser que tous les 100 avaient fait partie du sondercommando mais comme on sait aujourd'hui et notamment grâce à nos recherches dans le musée d'Auschwitz sur ces 100 numéros qui avaient été attribués et peut-être qu'il y en avait même plus mais attribués lors de cette époque et qui avaient été attribués au convoi 49 que sur ces 100 noms 32 personnes n'étaient pas parvenues au sondercommando parce que certains huit avaient survécu et donc ils avaient dit qu'ils faisaient partie d'un autre commando et parce que également on a des preuves de leur mort au sein du camp principal ou qu'ils avaient été attribués à d'autres commandos donc ce n'est pas forcément une contradiction mais peut-être tout simplement cette précision précisant qu'il n'y avait peut-être que 60 ou 70 personnes qui avaient été contre leur gré effectivement attribués au sondercommando et votre nom est effectivement documenté y compris sur cette liste dommage donc ça ne devait pas être une liste allemande contenue par les SS mais vraiment une liste de commémoration de tous ceux qui sinon seraient éventuellement oubliés merci beaucoup d'autres questions les enfants les parents n'ont pas voulu parler je reprends la parole c'est le cas de ma famille mon père était le seul survivant de la Pologne et vous avez peut-être vu que dans le si vous pouvez si vous parlez un petit peu plus près du micro merci dans les documents de monsieur Strassvogel il y a un nom de son épouse elle s'appelle Vignicky je m'appelle Vignicky et je voudrais savoir quelle était la vie de monsieur Strassvogel et de ma mon arrière grand-tante non de ma grand-tante avant avant de devenir des personnages historiques si vous voulez ils ont eu une vie comment savoir puisque personne n'a voulu parler c'est une vaste question Karen vous avez quelques éléments sur la vie avant les camps avant les camps mais surtout il y a moyen de vous aider de vous accompagner dans cette recherche si vous décidez de la faire voilà qui est effectivement une recherche importante conséquente et il y a des gens qui peuvent vous accompagner revenez vers nous on vous donne les adresses parce que là on ne va pas les faire maintenant mais c'est tout à fait possible et on arrive souvent quand on cherche on trouve pas toujours mais ça marche plutôt bien donc revenez vers nous on est ouvert tous les jours vous avez montré au début de notre réunion le lieu présumé où l'on a découvert la lettre enterrée est-ce que c'est dans cette zone là qu'on a trouvé également les quatre textes qui font la substance de l'ouvrage des voix sous la cendre alors je pense que c'est une question pour Andréa tout à fait mais oui oui bien sûr il y a eu un certain nombre de manuscrits qui avait été repris par des polonais des habitants et qui ont été rendus au musée d'Auschwitz longtemps après du coup ensuite on n'a pas pu savoir où ils avaient été retrouvés mais il y avait également des recherches officielles donc il y avait d'abord une commission de recherche soviétique qui avait trouvé un document de Gradovski ensuite il y avait également des recherches polonaises et parfois ça s'est fait par accident donc la deuxième lettre de Nadjari qui avait été retrouvée en octobre 80 donc là on ne pouvait plus lire mais grâce à un historien soviétique on a pu quand même déchiffrer presque 80% et en ce qui concerne les deux autres documents on ne sait pas précisément où ce manuscrit avait été trouvé mais il est assez probable que c'était effectivement sur la zone du crématoire 3 parce que c'est là où on pouvait le cacher au mieux donc on peut effectivement présumer que tous les documents s'étaient retrouvés là donc à l'arrière de cet arrière-cours du crématoire je voulais dire qu'on n'a pas eu le temps mais dans le contenu de la lettre il était à d'un ami d'un ami de captivité vous parlez de monsieur la hana qui est cité dans la lettre effectivement c'est ça et je suis sa petite fille et je n'ai eu connaissance de cette lettre que lorsque le livre d'Yvan Jablonka est sorti et que j'ai pu lire le nom de mon grand-père sur une page grâce à Yvan Jablonka cette révélation a été surtout pour mon père qui est toujours vivant et qui n'a pas assumé de pouvoir venir ici aujourd'hui elle a été extrêmement dure et en particulier cette révélation de savoir qu'un au milieu de 6 millions était mort l'avait été en fait parce que l'avait été bien sûr dans les camps mais en ayant fait partie descendeur commando et on n'a pas parlé de la culpabilité de la descendance je ne parle pas en mon nom mais je parle dans le nom de mon père et de son frère dont il est fait état dans la lettre je trouve extraordinaire la présence de monsieur Jablonka ici qui a vécu finalement la même chose et c'est le message qui est important dans cette lettre dont j'ai eu la traduction totale il pense à la descendance Strasfogel et il dit à un moment vous serez peut-être jugé parce que j'ai fait partie descendeur commando mais vous devez savoir que comme les autres finalement en substance j'ai été une victime et ça c'est un message qui est très très important voilà je pense que c'est une des raisons pour laquelle mon père n'est pas là aujourd'hui ce poids et cette révélation de savoir son père mort comme sondeur commando à 86 ans il ne l'a peut-être pas encore assumé alors je ne sais pas si ça appelle spécialement une réponse de la part de Karin Taïeb ou d'André Asquillian sur le regard qu'on a pu avoir après la libération des camps le regard qu'on a pu avoir sur les under commandos et les travaux menés par les historiens qui ont quand même tous abouti à la conclusion qu'évidemment ils étaient sélectionnés par les nazis et qu'ils n'avaient pas le choix pas d'autre choix que d'effectuer les tâches auxquelles ils étaient affectés définitivement et c'est un mythe comme on peut le lire dans la littérature que les nazis ont cherché des hommes jeunes en bonne santé et forts mais aujourd'hui on sait pertinemment bien que le sonne commando n'était pas un groupe homogène il y avait des membres de tous les couches sociales entre 17 et 54 ans ceci prouve également qu'il n'y avait pas vraiment un tri militaire qui ne prend que des personnes les plus fortes non les nazis ont choisi à leur gré selon leurs besoins du moment et comme on le sait aujourd'hui il y avait aussi des handicapés parmi les membres du sondercommando et il faudrait trouver une place pour ces personnes pour survivre par exemple il y avait un homme qui n'avait qu'un seul bras qui était en poste à l'entrée donc ça c'était vraiment arbitraire cette sélection peut-être c'était aussi une punition pour y travailler ou parfois on avait besoin justement de personnel et on choisissait les personnes de manière arbitraire et une fois dans le sondacommando il n'y avait aucune possibilité d'en sortir au début des sondacommandos dans les années 1942 le caractère des sondacommandos était un peu différent et moi j'ai travaillé j'ai travaillé avec 18 membres ex donc membres des sondacommandos qui ont survécu cette histoire et eux ils avaient vraiment beaucoup de chance pour pouvoir en sortir aussi dans le camp de Philippe Moula il a aussi a changé de commande mais évidemment il était porteur de secret et un an plus tard il a été réintégré dans le sondacommando il n'a jamais pu en sortir et c'était vraiment par une très grande chance qu'il a survécu cette histoire mais sinon vraiment il n'y avait aucune possibilité de sortir de cette sondacommando bonjour je m'appelle Michel Odesser frère il se trouve que le grand-père de Laurent et Béatrice et mon grand-père maternel sont deux frères je ne veux pas rentrer dans les détails généalogiques je voudrais seulement dire on a beaucoup travaillé évoqué maintenant jusqu'à maintenant le côté historique de cette lettre je voudrais juste rebondir un tout petit peu sur le côté personnel qu'a évoqué Karen Taieb tout à l'heure j'ai lu et relu cette lettre à de nombreuses reprises et je suis stupéfait par le par le côté calme la clairvoyance avec laquelle il a écrit cette lettre il ne se plaint pas il ne dit pas qu'il un ou deux passages il dit qu'il travaille dans des conditions pas possibles mais ça ne va pas plus loin il ne donne pas de détails de ses souffrances alors qu'il souffre tous les jours et toutes les minutes donc je suis absolument stupéfait par le côté calme et clairvoyant de cette lettre moi ça m'émeut du fond du coeur et c'est vraiment un paroxysme complet par rapport à la situation dans laquelle il a pu l'écrire on se demande comment il a pu l'écrire un autre point que je voudrais évoquer concernant la correspondance puisque j'apprends maintenant que les déportés et surtout et même les honneurs commando pouvaient écrire et recevoir du courrier dans certaines limites mon père a été prisonnier il va dès après mais il a été prisonnier et j'ai conservé toute la correspondance qu'il a échangée avec ma mère la correspondance qui sortait du camp donc ce que lui pouvait écrire c'était toujours des cartes pré-imprimées dans lesquelles sur lesquelles le prisonnier ne pouvait mettre que le nom et son nom l'adresse du destinataire et des formules toutes faites je vais bien je m'apporte bien je mange bien point barre il n'y avait rien d'autre s'il y avait une autre mention la lettre partait à la poubelle directement elle n'était même pas expédiée et je réalise je vois maintenant que les membres des déportés que les déportés et les honneurs commando pouvaient aussi dans une certaine mesure peut-être moins que les prisonniers de guerre envoyer du courrier et parfois en recevoir ce qui était une propagande nazie pour montrer qu'ils traitaient leurs prisonniers selon les règles de la Croix-Rouge qu'ils ne respectaient jamais bien sûr voilà c'était juste le petit commentaire que je voulais faire je ne vais pas prendre de temps et je voudrais juste rajouter que cette lettre n'a pas été écrite pour être envoyée elle a été cachée jamais cette lettre n'aurait pu sortir du camp nous savons que ma mère et ma grand-mère ont reçu deux cartes donc ils ont dû suivre certainement le même système que les cartes de l'UGIF elles ont reçu deux cartes mais cette lettre là elle a été trouvée elle a été il y avait une plus grande liberté d'écriture dans cette lettre il y a ce témoignage c'est pour ça qu'il est exceptionnel c'est parce qu'on trouve dedans des choses qu'ils ne pouvaient pas sortir du camp c'était impossible et la grande chance c'est de l'avoir trouvé après les fouilles par la croix rouge polonaise après la libération du camp donc c'est fondamentalement différent de toutes les lettres de toutes les cartes qui ont pu être qui ont pu être reçues c'est un témoignage d'une précision absolue absolue et c'est ça qui en fait sa force et juste un mot peut-être alors je ne suis pas historienne spécialiste des under commando loin de là mais je me souviens d'une conversation que nous avons eue avec Tal Brutman lui aussi historien et bien meilleur spécialiste d'Auschwitz que moi-même et où il dit effectivement que la culpabilité des membres du under commando d'ailleurs Ersch le dit lui il écrit dans cette lettre et c'est vrai que dans certains témoignages de survivants notamment Primo Levi il a des mots très durs à l'égard des membres du under commando très très durs or aujourd'hui je pense de ce que j'ai compris dans l'historiographie ce n'est plus un jugement ce jugement là n'est plus du tout porté sur les membres des under commando dont on sait qu'ils étaient les victimes parmi les victimes et qu'ils n'avaient pas le choix et je n'ai pas connaissance de témoignages qui disent ou de propos dans les ouvrages aujourd'hui qui remettent en cause le rôle des under commando dans le sens où ils ont participé à la réalisation du crime pas du tout ils sont victimes pour enchaîner là je ne pense pas que c'est à nous de juger ce qu'ils voilà mais eux ils le font ou lui il le fait il écrit même si vous vivez vous lirez pas mal des oeuvres écrites à propos de ce son air commando mais je vous prie de ne jamais mal me juger si parmi les autres il y avait de bons et de mauvais je n'étais certainement pas parmi les derniers donc il n'entre pas trop dans les détails peut-être aussi parce qu'il ne veut pas dire à sa famille alors là c'est ce que j'ai fait dernièrement il y a eu une pudeur de sa part oui voilà je pense que c'est ce que je voulais dire pour moi c'est surtout un témoignage à sa famille et pas il ne veut pas décrire en détail ce qu'il a fait il veut qu'on garde un bon souvenir de lui c'est tout à fait compréhensible je trouve est-ce qu'il y a d'autres questions ? non mais je voudrais dire que ce témoignage historique qui a demandé beaucoup de maîtrise pour rédiger huit pages que je ne connais pas là monsieur vient de lire un petit extrait mais je pense à l'investissement de cet homme peut-être d'autres qui ont contribué à je m'exprime d'une manière un petit peu simple à la rédaction de cette lettre et à tous les espoirs qu'il devait avoir et à ce qu'il a pu penser je suis en pensée avec cet homme qui n'est plus là à ce qu'il a investi dans cette lettre en se disant pourvu qu'on la trouve pourvu que l'endroit là où je vais la mettre elle ne risque rien c'est ça c'est qu'il est parti et qu'ils ont laissé qu'il a laissé je dis il je le dirais presque au pluriel parce qu'il avait cette capacité semble-t-il une grande capacité rédactionnelle huit pages dans des conditions pareilles ce n'est pas rien ce n'est pas rien huit pages qui semblent qui ont été rédigées calmement parce qu'ils ne pouvaient en être autrement donc ça demande une grande capacité de concentration des grandes capacités rédactionnelles et ensuite ne pas savoir le faire en se disant pourvu qu'elle arrive pourvu qu'elle soit lue un jour ce qui est le cas maintenant mais sans savoir compte tenu des conditions dans lesquelles il était sans savoir si oui ou non on allait pouvoir la trouver parce que lorsque vous dites qu'elle a été trouvée au milieu de cendres si j'ai bien retenu c'est ça au milieu de cendres avec toute la symbolique par dessus le marché de ce que sont les cendres qui étaient des restes humains dans des endroits pareils je veux dire voilà moi je suis venue parce que voilà je suis une dame je suis bouleversée il se trouve que je suis dans ma 74ème année donc ça correspond à la naissance peut-être enfin à l'époque de cette lettre voilà c'est que cette lettre a été écrite par des gens qui ont souffert sans savoir si cette lettre arriverait sans savoir je veux dire il a fait quand même il s'est dépassé voilà cet homme s'est dépassé à travers la rédaction de ces 8 pages je veux dire c'était aller au-delà de ce qu'il pouvait être et vraiment il y a une reconnaissance pour un tel écrit voilà je remercie les petits enfants qui sont là enfin les enfants voilà c'est tout ce que je voulais dire merci une dernière question peut-être deux dernières trois dernières oui bonjour juste pendant qu'on passe juste pendant qu'on passe le micro je pense qu'effectivement cette lettre c'est un témoignage qui est prémonitoire enfin c'est comme ça que beaucoup parler du côté personnel de la lettre mais la lettre la partie historique si je peux dire ce témoignage c'est vraiment un témoignage prémonitoire et moi je le comparerais un petit peu aux personnes qui ont écrit par exemple dans le ghetto de Varsovie ils savaient que là aussi c'était inéluctable ils ne pourraient pas survivre mais que c'était là comme témoignage pour dire on ne peut pas oublier il ne faut pas oublier et c'est un acte politique qui est très fort en ce sens et qui marque l'histoire et qui est vraiment c'est un acte de résistance voilà j'ai une petite anecdote qui est concernée par les zenders commando j'avais un ami qui est décédé maintenant qui avait un magasin rue de Saint-Onge il s'appelait Emile Fragerman et il m'a raconté une histoire un jour il vendait des canets des aiguilles il avait un ami un client qui venait lui acheter très souvent le soir au moment où il allait fermer le rideau une canette une aiguille patati patala bon et puis un jour il dit mais pourquoi tu viens toujours à la dernière minute je ferme là et longtemps après quand il a eu fermé il le retrouve dans plus tard dans la rue et ils vont boire un pot et il lui dit mais comment ça se faisait que tu venais toujours il me dit j'étais sans d'air comme en dos et j'avais peur de sortir dans la journée on va prendre une dernière question je vais juste rajouter en tant que le micro soit donné sur une petite précision sur mon grand-père c'est qu'on a appris dans les papiers de famille que mon grand-père était titulaire du bac polonais qui chérissait la langue française c'est pour ça que cette lettre a été écrite en français contrairement à toutes les autres lettres il mettait un point d'honneur à être français il voulait être français il avait francisé son prénom d'où la confusion entre son prénom polonais Ersch et le prénom qu'il avait en France et donc il avait vraiment pour lui la France était son pays ou le pays du bonheur et c'était son point d'adoption mais c'était son pays où il voulait faire sa vie et effectivement compte tenu des études qu'il avait fait il avait peut-être plus de facilité à écrire et il a écrit dans un français qui est tout à fait parfait Bonjour du coup moi je suis l'une des petites filles de Simone et alors je suis assez émue du coup d'être là aujourd'hui je pense comme tous mes cousins et cousines et toute la famille et pour moi tout ça c'est en même temps un peu d'histoire familiale mais c'est beaucoup de l'histoire parce que parce que je l'ai appris à l'école et que ça m'a intéressée peut-être un peu plus que la moyenne de mes camarades à l'école parce que aussi l'histoire familiale et du coup de la même façon que j'arrive pas toujours pas à concevoir comment tout ça a pu arriver comme la plupart des gens le fait que ce genre de choses ce pourquoi on est là aujourd'hui qu'une lettre sorte comme ça que pardon je suis un peu émue que des gens aient décidé de donner la lettre au mémorial d'en parler de la faire vivre et d'en faire quelque chose qui permettra de de parler de tout ça de ne pas oublier je trouve que et qu'il y a tous ces gens qui sont là qui travaillent sur ces sujets là et qui laisseront jamais tomber de travailler sur tout ça que cette lettre soit ressortie ça m'a permis de parler à mes propres enfants de cette partie certes d'histoire familiale mais aussi de l'histoire de l'humanité je trouve que quelque part c'est quelque chose de de très même si ça part de quelque chose d'horrible c'est quelque chose d'assez positif que tous ces gens là s'assemblent mettre leur courage de parler d'en parler de donner ça et tout leur temps de travail et tout ça pour que pour que justement ce devoir de mémoire continue à exister et que je puisse dire à mon fils qui a 7 ans et qui me regarde avec des grands yeux en disant quoi ? mais ils ont fait ça ? mais c'est absolument impossible ils sont complètement toc toc maman que moi je puisse continuer à lui expliquer ça et notamment parce que aussi longtemps après on découvre encore des choses nouvelles parce qu'il y a des gens qui travaillent et des gens qui font le choix de dire ce bout d'histoire personnelle je vais le mettre à la disposition de tout le monde voilà je trouve ça incroyable alors c'est peut-être mon côté séfarade qui fait que du coup j'ai envie de voir quelque chose d'optimiste partout mais je voulais vous dire merci je pense au nom de tout le monde d'avoir fait ce choix d'avoir partagé ça avec nous et voilà et puis merci à tous les gens qui travaillent sur ces questions là une petite réponse juste une remarque sur ce que vous venez de dire je crois que il est très important justement d'avoir ce courage et je salue ce courage en vous mais le courage de façon générale de savoir se séparer de quelque chose qui a beaucoup de sens pour soi mais qui a j'allais dire en étant déposé dans des centres d'archives que ce soit le mémorial de la CHEA que ce soit le service historique de la défense les archives nationales peu importe c'est donner une garantie finalement que le document cette partie de sa propre histoire devient un matériau historique et sera conservé sera valorisé sera utilisé par les générations après et c'est quelque chose qui est important c'est ce qu'on appelle dans le jargon des archives en tout cas au SHD les entrées par voie extraordinaire c'est un joli mot mais je crois que c'est vraiment très important et très souvent on a énormément de gens qui viennent nous voir en nous disant ben voilà je vais partir je ne sais pas ce que font les enfants de ceci ou de cela est-ce que ça vous intéresse ou au contraire on a trouvé une vieille malle où il y avait plein de documents est-ce que ça vous intéresse et c'est pour nous très important mais c'est vraiment le mot n'est pas dévalorisant c'est vraiment un matériau qui une fois qu'il est dans un centre d'archives j'allais dire a la garantie de la pérennité et de son exploitation future voilà je voulais juste réagir sur ce que vous venez de dire parce que je crois que c'est vrai pour cette histoire mais de façon générale je voulais juste poser une vraie question plus qu'un commentaire mes enfants sont les enfants du premier du premier fils de Simone donc et il s'appelait il portait le prénom de ce grand-père la question que je voulais vous poser c'est que en fait la lettre qui était attribuée à Chaim Hermann elle est attribuée dans tous les documents historiques probablement sur beaucoup de sites est-ce qu'une correction va être apportée ou quelque chose comment est-ce qu'on va pouvoir mentionner un peu partout que les découvertes qui sont aujourd'hui publiées oui alors il y a du boulot il y a vraiment du boulot je vous donne un petit exemple dès le lendemain où on a parlé publiquement de la lettre de Hersch nous avons avec une de mes collègues corrigé la notice Wikipédia pour remettre les choses et celle de Chaim Hermann enfin non celle de Chaim Hermann indiquant donc toutes les récentes découvertes deux jours après la notice avait été de nouveau corrigée et l'erreur remise bon alors c'est Wikipédia ok après c'est notre travail à nous historiens archivistes journalistes et toutes les publications qui vont suivre de progressivement remettre à l'endroit donner l'information un exemple tout bête nous avons une association qui travaille actuellement à établir le mémorial des judéo-espagnols déportés donc ils vont publier un gros ouvrage et il se trouve que parmi les judéo-espagnols on a le dénommé la Hanna bien cité dans la lettre et que à la notice de la Hanna la personne qui a rédigé la notice a fait référence à la lettre de Chaim Hermann j'ai eu la chance de lire en avant-première les épreuves du bouquin j'ai pu lui dire c'est pas Chaim Hermann l'auteur de la lettre c'est Ershtras Fogel je lui ai donné toutes les informations les documents donc dans ce prochain bouquin ça sera corrigé les livres qui sont parus on peut malheureusement pas faire grand chose les livres à paraître c'est à nous de faire notre travail de vérifier que les sources sont dûment indiquées et ça prendra du temps mais c'est important de coopérer notamment c'est bien qu'Andréas soit là parce qu'il a un tout autre public que nous le public allemand le public colonel on a informé le musée d'Auschwitz également puisque dans toutes les expositions qui sont présentées notamment au musée d'Auschwitz le texte de la lettre est attribué à Chaim Hermann mais pas le manuscrit il n'en avait pas connaissance donc nous allons avec votre accord leur en envoyer une copie et bien voilà c'est le moment de conclure merci à tous d'avoir assisté à cette rencontre merci à tous les intervenants en particulier peut-être à la famille Montlac d'avoir fait ce don au mémorial et d'avoir porté à l'existence de tous à la connaissance de tous l'existence de cette lettre merci et et merci merci à tous 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 merci à tous